c'est à vous la suite avec marion pierre patrick et à l'honneur ce soir le zeugme cette figure de style par laquelle on adjoint à un terme deux compléments de nature différente exemple chez proust ses cadeaux qui meubles une chambre et la conversation napoléon devint empereur alors il prie du ventre et beaucoup de pays merci prévers ou encore ce petit pont qui tient par un grand mystère et deux piquets tu souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit le petit pont de bois l'un des eugmes les plus célèbres de la chanson française deux minutes d'un petit miracle comme la tarentelle autre titre joyeux du même album sorti en 1977 deux ans plus tard toujours une guitare et des démangeaisons j'ai la guitare qui me démange alors je gratte un petit peu ça me soulage et ça s'arrange mais ça fait pas très sérieux pardonnez moi c'est très étrange ça me prend là où ça veut c'est la guitare qui me démange alors je gratte un petit peu bonsoir j'arrive du taille bonsoir bienvenue sur le plateau de c'est à vous à l'occasion des chemins de liberté un livre autobiographique qui retrace vos presque presque 50 ans de carrière accompagné d'un disque qui inclut chacune des chansons qui sont mentionnées 75 ans tout dont 16 en version inédite réunis dans un album de quatre cd alors je dois rendre à césar ce qui est à césar le zeugme c'est patrick qui m'en a parlé c'est lui qui m'a expliqué que c'était un zeugme le petit peu de bois oui parce que j'ai pas utilisé les bons exemples alors si si ils sont très bien mais version victor hugo vêtue de probité candidée de lin blanc version pierre des proches après avoir sauté sa belle soeur et le repas de midi voilà c'est le petit pont de bois avec les piquets et le mystère mais pas imaginer ce que ça me fait d'avoir écrit un zeugme de découvrir ça alors moi non plus j'ignorais l'existence du zoom enfin je l'ai oublié mais des tuyaux littéraires sont lointaines et merci patrick de me l'avoir rappelé mais les gens les gens qui suivent twitter en ont tous les jours des hommes bien sûr grâce à un grand non c'est un grand jeu de twitter de faire des hommes j'ignorais le jeu du zeugme sur twitter qui a quand même des bons côtés ben tiens prendre un enfant par la main et la poudre des scampettes voilà deuxième zone de la soirée la guitare qui me démange figure bien sûr dans ce livre vous allez encore vous faire des amis en la chantant c'est terrible je me souviens que les steward et les hôtesses d'air france n'en pouvaient plus parce que c'était à chaque décollage et à chaque atterri mais c'est fou parce que c'est parti d'une réalité cette chanson je ne la regrette pas mais j'ai eu des élans comme ça de deux chansons un peu délirante qui m'ont valu quand même des surprises comme ça mais c'est vrai que le texte j'ai failli cet héréditaire être officier d'état-major mon père vétérinaire ou un chercheur d'or et peut-être aussi clair de notaire clair de notaire j'ai failli être clair de notaire j'ai répondu à une annonce pour la recherche d'héritiers inconnus tout ça c'est pas les hasards c'est la vérité mais bon une vérité un tout petit peu adapté à la sauce du thé mais c'est vrai que c'était tellement obsédant cette chanson que certains vous détestent parce qu'une fois qu'on l'a dans la tête on ne peut plus s'en défaire marion ne s'en défait plus depuis le ce la neuvième mais je crois et madame laureau que je salue et qui nous on avait tous appris effectivement j'ai la guitare qui me démange par coeur et encore aujourd'hui je la connais par coeur et je crois même qu'on l'a joué à la flûte à bec vous dire si ça devait être chouette je vous présente aujourd'hui toutes les excuses je vais pas vous voilà vous la chanter bizarrement la guitare qui ne démange n'a pas été désignée chanson du siècle on se demande pour toi comme pourquoi contrairement à prendre un enfant par la main j'aimais bien en fait que à un moment donné j'ai avec d'art qu'il démange alors j'ai décidé de prendre un cachet et puis à la fin quand ça devient contagieux c'était sur ma tombe à la toussaint j'ai on voit la guitare qui c'est la pierre tombale qui bouge c'est la guitare qui me démange non mais je suis vraiment beaucoup beaucoup amusé en écrivant ça donc contrairement à prendre un enfant par la main une chanson qui ne s'est pas imposée tout de suite elle n'a été diffusée à la radio qu'un an et demi après la sortie de la bas mais elle était présentée comme une nouveauté et je le dois à monique lemarcy que tout le monde connaît ici pierre monique a été responsable de la programmation de rtl pendant des années mais surtout elle a suivi l'évolution de ma carrière avec une bienveillance et un regard critique aussi parfois mais un jour elle est venue au théâtre des champs elysées assisté au spectacle et elle m'a entendu chanté prendre un enfant et là elle a vu la réaction du public elle a ressenti peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti à l'écoute de l'album à l'origine et a dit je crois qu'on est passé à côté de quelque chose et elle a décidé le lendemain de mettre la chanson en nouveauté sur rtl la suite on la connaît mais ça ça montre à quel point le regard d'une personne peut compter dans une vie et elle a réédité après avec la langue de chez nous le même exploit puisque un an après la sortie du disque elle a décidé de faire pareil et on sait aussi la suite 50 ans de carrière et on pourrait même dire 52 ans ce soir d'apparition à la télé puisque votre première télé en 1969 vous êtes alors élève au petit conservatoire de mireille et c'était le graal déjà pour tous les apprentis chanteurs voilà vous êtes tout nouveau dans la classe alors je suis pas encore habitué au nom je dis yves qu'est ce que c'est yves du taille du taille ça va faudrait un petit tabouret pour mettre mon pied à part donc excusez moi j'avais oublié patrick un petit tabouret quelqu'un où est-il patrick il est pas revenu merci beaucoup vous jouez la bossa nova comme à la classe comme l'audition j'ai tenté la solitude pour effacer l'habitude pas même une vie saine n'a changé mon attitude pour les plus anciens et pour en bobina c'était abdé risquer oui il a quelque chose aux anciens qui était le réalisateur du conservatoire de comment mais c'est magnifique parce que ça tournait aujourd'hui c'est les fauteuils qui tournent à the voice c'était le prélude à the voice en fait elle avait inventé l'école le conservatoire mais enfin bon moi je vais vous dire une chose quand même je ne dénigrerai pas de voice ni les écoles enfin écoles où les crochets oui parce que je trouve qu'il ya beaucoup de talent dans tout ça et de la part des coachs et de la part aussi des candidats je serai simplement très embarrassé si j'avais puisque c'est le côté éliminatoire qui est un peu dérangeant qui met un peu mal à l'aise j'aurais deux candidats dans mon équipe et on devrait faire ce qu'ils avaient les battles pour éliminer un des deux et que alors je ce soir là j'ai deux candidats j'ai brel et j'ai brassin voilà vous avez tout compris trois ans plus tard après 1969 mise en scène encore zoom avant zoom arrière au rythme des virages c'est votre première chanson je regarde un un instant vers toi tu es presque appuyé un virage à droite un peu sec qui te plaques à moi je voudrais que ce virage n'en finisse pas je redresse doucement sans à coup ton visage sur mon cou passeront les jours et les semaines et les années tant que je t'aurai à mes côtés dans chacun des gestes de la vie je t'aimerais aussi ah oui la conduite était accidentée et c'était rémi grimbach et rémi que l'a retrouvé à la sasam bien plus tard voilà mais je dois vous dire là on voit ce qu'on voit pas en fait c'est les coulisses de ce tournage là parce que c'est pas un zoom c'est trois types qui poussait la caméra qui était monté sur des grosses roulettes et qui retenait la caméra quand elle arrivait à ça de moi tu bouges pas tu bouges et n'empêche que c'est cette chanson qui va convaincre et régine pour son spectacle de bobineau et juliet de greco pour son spectacle de l'olympia de vous prendre la première partie absolument et il y aura nicoletta après aussi en première partie à l'olympia je pense que le fait d'avoir eu ce parrainage d'avoir eu ce coup de main c'était c'était formidable parce que c'est une période pendant laquelle on peut se permettre de faire des erreurs de d'apprendre son métier et d'être quand même présent avec des grands artistes et leur public qui vous prête leur public donc j'ai fait beaucoup beaucoup de spectacles où j'ai pris aussi des jeunes artistes en première partie parce que j'ai toujours été reconnaissant qu'on les fait pour moi dans ce livre vous revenez donc sur vos belles rencontres jeanne moraux avec qui vous avez chanté en duo l'adolescente véronique samson avec qui vous avez partagé la scène à plusieurs reprises mais aussi barbara qui habitait précis sur marne la petite commune 436 habitants dont vous étiez mère pendant 25 ans et je crois que barbara qui vous a invité chez elle qui a joué mélancolie pour vous sur son piano vous a aussi offert un mètre cube de capote anglaise un mètre cube ce qui n'est pas rien vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances je les ai distribué un jour alors elle faisait un spectacle au châtelet dans lequel elle militait en fait pour la recherche et la lutte contre le sida et à la fin de son spectacle à l'envoi elle envoyait à la volée comme ça dans le public des dizaines de préservatifs en disant protégez vous et puis bon bah la fin de cette série de concerts elle nous a appelé à la mairie avec noël maire adjoint et elle nous dit voilà il me reste des préservatifs pour ce spectacle j'aimerais en faire don à la commune pour qu'elle les donne aux jeunes pour qu'ils se protègent ok pas de problème on va peut-être faut les faut les faire livrer peut-être à la mairie quelque chose comme ça non 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 on va les apporter chez vous et on a vu arriver un mètre cube de préservatifs qu'on a distribué à toutes les communes alentour il vous n'en reste pas non c'est à mon avis là il serait périmé oui marion habille oui mais barbara était une bonne personne ce que ne savait pas le public c'est comme elle était insomniaque elle passait ses nuits au téléphone ligne directe avec des familles de prisonniers avec des malades du sida et quand elle est partie en fait on on a reçu une multitude de messages de gens reconnaissants qui savaient pas à qui s'adresser pour pour dire merci et qui s'adressait à nous et quand on a été pour la cérémonie de ces obsèques on est allé quatre cent dix roses voilà une rose pour chaque habitant précis et on a vécu un moment incroyable c'est le moment où les obsèques se sont terminés où toutes les tous les grands artistes qui étaient là et qui ont fait des interventions très émouvantes sont partis et on s'est retrouvé au milieu de plusieurs centaines voire milliers de personnes qui se sont mis à chanter dit quand reviendra tu et là on a vécu les vrais obsèques officieuses les obsèques de barbara le départ nous qui avions appris par par jean michel boris qui dirigeait l'olympia que un soir en fait elle était rentrée chez elle apprécie et il l'a appelé au téléphone il a dit écoute et il a tourné le combiné vers le public et ils étaient encore en train de chanter dit reviendra tu sais magnifique et cette image des quatre cent dix roses une rose pour chaque habitant de précis à ses obsèques c'est effectivement merveilleux vous dirigez si je puis dire cette délégation comme maire de précis vous l'avez été pendant 25 ans et je suppose que bon c'est un engagement évidemment important je suppose qu'on vous a proposé des postes plus importants de députés de ministre vous avez hésité parfois j'ai réfléchi vous avez mais je pense que être plus proche de la politique m'en a un peu éloigné simplement parce que je pense que le poste de maire qui est le plus modeste le plus humble de toute la classe politique est un mandat de terrain un mandat où on est proche des gens on sert un peu de d'amortisseur entre l'administration qui est relativement indifférente lointaine parfois injuste et les gens qui ne comprennent pas toujours les réactions de la hiérarchie administrative et finalement il fallait quelqu'un et ça aurait été les abandonner voilà mais j'ai quand même vécu des expériences beaucoup plus proches du pouvoir qui m'ont fait penser que j'étais fait pour être un électron libre et proche du pouvoir et d'un président que vous avez soutenu jacques chirac et des ronds vous avez fêté la victoire en 95 en chanson regardez 20 heures les quatre écrans géants réglés sur tf1 affiche la tête de jacques chirac la salle qui ne doutait pas du résultat exulte ah elle est bien cette archive aussi par la main et bon ça ça a été une une affection avec jacques chirac on s'est rencontré et puis on a été bluffé par par son humanisme son humanité et sa connaissance des dossiers quand on a été le voir pour la première fois il nous a décrit le dossier pour lequel on venait le voir mais on était vraiment stupéfaits et ça s'est jamais démenti ensuite on a lutté ensemble pour plein de sujets pour les 40 % de chansons françaises sur les radios pour la liberté du peuple tibétain pour une meilleure rémunération de la création et plein d'autres sujets j'ai jamais regretté en fait cet engagement qui a été parfois difficile à assumer il faut le dire mais j'en suis aujourd'hui très heureux je me disais en fait je trouve que cet homme mérite le poste suprême de chef de l'état et si par extraordinaire il n'était pas élu et que ça soit une voix près je le regretterai toute ma vie je regretterai de ne pas avoir essayé d'influer sur ce vote en disant aux gens je crois que c'est l'homme de la situation et je m'en serais voulu j'aurais eu l'impression d'avoir raté le train d'être resté sur le quai d'où l'engagement voilà et donc plus question de vous engager à nouveau pour un autre candidat à une autre élection non je pense pas que l'engagement moi je me suis engagé non pas pour un politicien mais pour un homme et parce qu'on l'avait vraiment rencontré quoi c'était une véritable rencontre qui s'est jamais démenti et qui même jusqu'à son départ pas du pouvoir de la vie nous a laissé une impression de tendresse d'affection d'attachement de respect profond et d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui c'est l'homme probablement politique le plus aimé des français dans l'histoire récente donc oui je j'ai pas forcément le même type d'engagement mais je crois que les engagements continu on est peut-être plus proche de causes comme la mucoviscidose ou avec handicap international en ce moment je suis parrain de la campagne cette double peine des enfants qui sont victimes des erreurs terribles que font les adultes en laissant des mines non explosées sur des territoires de guerre je crois qu'il ya tellement d'engagement possible que c'est pas forcément uniquement sur un nom sur un parti moi j'ai jamais adhéré à aucun parti donc voilà je crois que c'est un électron livre qui nous raconte ces chemins de liberté c'est aux éditions l'archipel et l'album éponyme chemin de liberté les chansons du livre qui sera disponible le 19 mai prochain merci chère yves c'est l'heure maintenant de vous entendre votre guitare sur le plateau de c'est à vous il ya un jingle live avant de vous entendre merci